Des fois, il y a certains points positifs, il y en a certains qui arrivent plutôt que d'autres. Il y a tout le temps beaucoup de retard, l'attente est trop longue. Il y a des gens qui transpirent et tout, les gens qui se frottent et puis ça ne sent pas bon en fait. Il y a encore quelques années, il était indispensable de posséder son propre véhicule pour pouvoir se déplacer. Depuis l'arrivée du SMTC et de l'RCT, nous avons fait un bon en avant quant au transport interurbain. Quelle est la qualité de service proposée ? En êtes-vous satisfait ? Tous à Zotgen Poudi, bon Poudi, on en m'a mis mis sous le PIA. Oui, oui, je suis très satisfaite. Par contre, c'est simplement le nom des stations. L'attente est trop longue et il n'y a pas d'arrêt de bus si on pourrait s'asseoir. Moi, je suis une personne âgée et je souffre de la jambe. Le nom de Boa qu'on ne connaît pas, donc les gens s'y perdent et je crois que les Guyanais même s'y perdent. La qualité de service, c'est parce qu'il y a des gens qui variant, il y a des gens qui ne sont pas malades, qui ne sont pas dans le soleil. Ça va, j'aime qu'aller bien. Les points positifs, je ne trouve pas beaucoup. Je pense que c'est bon, c'est bien. Je ne dirais pas que c'est au top vu qu'il y a tout le temps beaucoup de retard, il n'y a jamais assez de place, on est tout le temps debout. Oui, sur certaines lignes. Non, pas du tout. Pas vraiment parce qu'il n'y a pas assez de place pour les personnes âgées. Je suis obligée de critiquer quand j'attends comme ça. Le soleil a même tellement chaud. Ça soleil a qui qui a boule, nous. Quand il pleut et puis on attend le bus, et puis parfois on avait des enfants avec nous, il pleut. Il n'y a rien pour abriter, donc ça froid, ça nuit. Il y a beaucoup de personnes qui respectent, mais on est bien satisfaits. Et j'apprécie les jeunes de l'accueil médiation qui sont là. Sachant que les bus ne prennent pas 10-15 minutes, donc on va devoir attendre au moins 40 minutes, voire une heure debout. Il y a des gens qui sont malades, il faut que les gens vont reposer pour autant de bus. On est par exemple la ligne PC2, par exemple. Là, ça m'est arrivé deux fois d'attendre le bus sur la route de Montabon. Le bus n'est jamais passé, ou il passe vraiment très, très, très en avance. C'est vrai qu'il y a des bus qui sont très en avance, il y en a qui sont très en retard, mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Les bus que je prends, ça va. Ce ne sont pas tous les bus qui respectent les horaires. Il faut attendre de 30 à une heure à chaque fois pour qu'un bus puisse passer. C'est un peu embêtant parce que finalement, j'arrive tout le temps en retard au campus et ça m'embête. Ça m'est déjà arrivé d'attendre le bus pour aller à l'école. Au final, je ne vais pas à l'école parce que le bus arrive trop tard. Il y a des gens qui transpirent et tout, les gens qui se frottent et puis ça ne sent pas bon en fait. On attend une heure de temps. Ah non, c'est trop long ça. Ça dépend des fois. Quand il est plein, il n'y a pas de confort, mais sinon, ça va. Les horaires, oui, ils ont fait de gros efforts. On voit qu'il y a des femmes enceintes qui arrivent. Il y a certaines personnes qui veulent même passer de leur place. On me cède fréquemment la place là, puisque j'ai ma camp de priorité et tout ça. Je n'ai pas à me plaindre. Je suis moyennement satisfaite. Il y a trop de monde, il n'y a pas suffisamment de place et il n'y a pas de climatisation. Dans l'ensemble, c'est assez mitigé. Le réseau de transport interurbain, on en parle tout de suite avec notre invité. Miché Duboulin, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur de la régie communautaire de transport. Exactement. Autrement dit, la RCT. Alors, nous rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Nous parlons de la qualité de service proposée par la RCT. Et nous allons parler notamment de là où vous pêchez le plus, à savoir les délais d'attente pour les bus. Oui, tout à fait. Il est vrai qu'aujourd'hui, la clientèle, donc la population de la CACL, par rapport au niveau de service de la RCT, il y a un délai d'attente qui peut paraître par moment long. C'est-à-dire que sur notre meilleure ligne, on a une fréquence, ce qu'on appelle dans le jargon des transports, la fréquence commerciale. On a une fréquence commerciale qui est de l'ordre de 17 minutes d'attente. Exactement. Après, il est clair que quand on a des soucis d'ordre technique ou des embouteillages, ce genre de choses, les 17 minutes vont s'allonger. Bien sûr. Donc ça, c'est le premier point. Il faut quand même savoir que depuis la reprise de la compétence transport par la CACL, il y a de gros efforts qui sont faits de manière à améliorer la qualité de service globalement. Donc la qualité de service, pour l'améliorer, il y a un travail sur le territoire, donc le fait d'étendre les services sur l'ensemble du territoire. Et la prochaine étape, c'est de pouvoir augmenter, améliorer la fréquence de dessert sur notamment les services de la régie communautaire de transport. De là, on va entendre que nos lignes vont avoir une fréquence beaucoup plus urbaine, c'est-à-dire que la pire des lignes devrait redescendre à un niveau de service de l'ordre de la demi-heure. Contre aujourd'hui, de l'ordre de 40 minutes sur certains services. Par ce travail-là, on devrait apporter un plus à la clientèle de manière à ce que les temps d'attente, et notamment aux heures de pointe, donc au moment où on a le plus besoin de se déplacer, en milieu de matinée, l'horaire du midi, la frange du midi, et en milieu d'après-midi. Donc sur ces créneaux horaires-là, on va densifier l'offre de transport de manière à apporter une vraie réponse à la population. Très bien. Et est-ce qu'on sait déjà à partir de quand cela va être mis en place ? Alors c'est comme tout projet, pour pouvoir mettre cela en place, il y a déjà un travail sur le matériel, donc il y a eu de gros investissements menés par la CACL en termes d'acquisition de véhicules, mais il y a également un travail en termes de recrutement conducteur, donc ça c'est en cours, de manière à pouvoir mettre sur le terrain ce qu'on a déjà couché sur le papier. Très bien. Il y a donc cet avenir ? C'est avenir, dans les meilleurs délais. Très bien. Alors on va aborder un autre sujet, enfin succinctement, qui est celui de la sécurité, brièvement, puisque la population guigalaise n'est pas sans avoir eu connaissance des derniers événements qui ont eu lieu dans les bus. Est-ce que vous pouvez nous en toucher deux mots ? Alors comme moi j'aime à le rappeler, il est vrai qu'on a connu des événements durs sur le réseau de transport de la RCT, donc des faits d'agression et du vandalisme sur le matériel de la régie. Pour autant, moi je tiens à ce qu'on déconnecte l'aspect transport de l'aspect sécurité qui est constaté de façon globale. Il est vrai que c'est arrivé malheureusement sur les transports, mais ça arrive, en tout cas aujourd'hui au niveau de la Guyane, un peu partout sur l'ensemble du territoire et sur l'ensemble des domaines d'activité. Donc pour autant, on ne va pas se dédouaner et on essaye de travailler sur la sécurité, notamment sur des actions assez fortes. Nous avons déjà des médiateurs qui ont été mis en place dans les véhicules. On travaille également, on va essayer de travailler en amont pour expliquer et rappeler à la population ce que c'est que les incivilités, comment on doit prendre le bus, donc bien prendre le bus et comment mieux vivre ensemble à l'intérieur d'un véhicule de transport en commun. Donc un peu rappeler les règles qui sont déjà affichées dans les véhicules, mais les rappeler de manière plus imagée au travers de spots télévisés et également au travers de petits livrets, de petits fascicules et en menant un travail vraiment en amont au niveau des établissements scolaires. Donc tous ces sujets-là, c'est vrai, ça prend du temps, mais pour avoir quelque chose de fonctionnel et qui va satisfaire l'ensemble de la population, je pense qu'il faut pouvoir patienter. Eh bien merci, Michy Duboulin. De rien. C'était votre émission Mimisouk pour être au cœur de la vie du pays. Notre réseau de transport interurbain est encore perfectible, c'est le moins que l'on puisse dire. Néanmoins, le changement arrive lentement, mais sûrement. Piti piti, toti qu'a monté mentogne. On en Mimisouk PIA. Sous-titrage ST' 501